Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte avec les vœtres aquarellables à nouveau. J'ai utilisé cette magnifique planche de tampon de chez My Favorite Things, ma Versa marque, ma poudre à embosser blanche, et bien sûr mon pistolet à chaleur pour pouvoir faire cuire ma poudre blanche. Je vous mets de toute façon comme d'habitude tous les liens sous la vidéo et vous pouvez retrouver très facilement tous ces éléments dans la boutique de Tout en colle. Je vais me servir pour commencer ma carte de tous les petits éléments qui sont sur cette planche de tampon. On ne voit pas parce que c'est mal cadré mais en bas c'est également un petit champignon. Je vais les placer sur différents blocs acryliques mais avant de faire ça, je vais fixer ma feuille sur ma feuille de téflon, ma feuille de papier aquarellable. C'est du papier aquarellable Crafters Companion. C'est un nouveau papier aquarelle qui vient d'arriver dans la boutique et qui est magnifique. Il est surtout extrêmement blanc. Il est parfait pour toutes les techniques et il se mariera bien avec tous nos papiers y compris des bases de cartes blanches puisque comme je vous le disais, il n'est pas vanille ou un petit peu lin comme les autres papiers aquarelles mais il est bien blanc blanc. Je pose différents éléments sur mon fond de carte. Je verse de la poudre embossée parce qu'au bout d'un moment on ne voit plus tellement là où on a déjà tamponné en fait. Donc c'est plus facile de mettre de la poudre au fur et à mesure sans forcément la faire cuire tout de suite. Mais on s'y retrouve beaucoup plus facilement pour savoir ce qu'on a fait ou pas encore fait. Donc bien sûr à chaque fois je récupère ma poudre dans une petite feuille. C'est ce qui fait que nos petits flacons de poudre durent vraiment si longtemps c'est qu'on récupère chaque fois ce qui n'est pas utilisé sur la carte, sur le projet qu'on réalise. Je change de motif et je viens remplir les espaces que j'ai laissés libres jusqu'ici avec ce nouveau motif et je vais faire la même chose tout à l'heure avec les champignons et ainsi de suite. Quand tout est fait, quand j'estime que j'ai mis suffisamment d'éléments, je viens faire cuire ma poudre avec mon pistolet à chaleur. Donc là j'ai utilisé une poudre blanche mais une poudre transparente aurait très bien fait l'affaire puisque mon fond était blanc. J'ai déposé les différentes couleurs que je souhaite utiliser en crayonnant mes feutres aquarellables sur mon bloc acrylique et ensuite avec mon pinceau à réservoir d'eau, je viens chercher les différentes couleurs et j'essaie de les poser le plus harmonieusement possible sachant qu'au préalable, j'ai humidifié mon papier aquarelle pour que les couleurs se diffusent encore plus. Petit à petit, je viens rajouter des couleurs pour intensifier certains endroits et une fois que je suis satisfaite de tout ce qui est posé, je viens faire sécher avec mon heat gun. Un sèche-cheveux fait très bien l'affaire mais le mien a rendu l'âme donc il faut que j'en rachète un pour mon atelier. Pour terminer, une fois que c'est sec, je retourne ma feuille sur mon bloc acrylique et je viens prélever des petites gouttes que je fais sécher à nouveau pour donner un petit peu plus de relief à ce fond donc avec exactement les mêmes couleurs que celles que j'ai déjà utilisées mais qui vont venir se poser de manière un peu plus prononcée puisque là je n'utilise pas d'eau, je n'ai pas utilisé mon pinceau à réservoir d'eau mais directement la feuille posée sur le bloc acrylique. Ensuite, je vais revenir colorer chacun des éléments toujours avec mes feutres aquarellables posés sur mon bloc acrylique et je viens en fait remettre du rouge là où j'ai du rouge dans le fond ce qui fait que certains champignons vont être à la fois rouges et verts par exemple pour celui qui est en bas à gauche c'est juste pour donner l'illusion qu'au travers des éléments que j'ai choisis la couleur est plus prononcée quand tout est bien sec et qu'on a enlevé le scotch de masquage voilà ce qu'on obtient un joli fond très coloré avec cette bande blanche qui reste à l'extérieur j'aime beaucoup ce contraste je vais maintenant mettre en couleur le petit hérisson donc comme précédemment, le feutre aquarellable griffonné sur le bloc acrylique ou sur n'importe quelle feuille transparente ou sur votre feuille téflon et je viens ensuite reprendre chacune des couleurs avec mon pinceau à réservoir d'eau alors comme je le dis à chaque fois un pinceau classique et de l'eau fait très bien l'affaire aussi il n'y a pas de soucis j'avoue que le pinceau à réservoir d'eau je trouve ça vraiment très pratique j'ai fait tous les fonds en premier puis ensuite j'ai fait sécher et je suis revenue faire les petits éléments de sa fourrure non, de ses piquants donc une fois ma couleur de fond sèche comme ça, la couleur vient se poser par-dessus et ne se fond pas dedans parce que là je voulais vraiment des motifs très marqués ensuite découpage et on passe bien entendu le tour avec la feutre noire ensuite pour pouvoir le coller joliment sur ma carte je le bombe avec mon outil à embosser le plus gros et je lui donne cet air un petit peu incurvé qui fait que quand je vais le coller et mettre surtout ma mousse adhésive on ne la verra pas sur les côtés je reprends ensuite la planche de daille qui m'a servi à faire mon tour de carte festonné et à l'aide de cette découpe bannière je vais découper du calque et du papier noir le calque je vais le mettre en dessous pour donner une petite idée de relief et sur la bannière noire je vais tamponner à l'aide de mon tampon vous savez ce gros tampon avec lequel on peut écrire les messages que l'on souhaite je vais écrire le mot hello en mettant un coeur de chaque côté puisqu'il n'y a pas que des lettres il y a aussi des petits motifs et je colle donc cette bannière noire sur le fond calque en le décalant un petit peu pour donner cet effet ombré une fois la carte terminée je vais utiliser ma poudre à embosser ranger liquide platinum que vous trouvez également dans la boutique bien sûr tout ce que j'utilise vous le trouvez dans la boutique là je fais un essai pour voir si mes lettres sont bien réglées donc sur un petit papier brouillon et une fois que tout est ok je peux faire mon tamponnage définitif sur ma bannière donc vous me voyez faire des mouvements de va et vient comme ça c'est de manière à bien placer toute la lettre parce que si on ne fait pas ça il peut arriver qu'il nous manque des petits morceaux et c'est quand même dommage parce qu'il est vraiment génial ce tampon à l'aide d'un pinceau j'enlève ce qui a collé puisque bien sûr j'ai encore oublié de passer ma petite poudre magique avant et je fais cuire toujours pas trop longtemps de manière à ce que ça reste brillant et il ne me restera plus qu'à fixer cette petite bannière avec de la mousse adhésive comme je l'ai fait pour le hérisson pour vraiment bien profiter de ce tour festonné blanc j'ai découpé avec un daille rectangulaire fausse couture un fond de carte un peu plus grand donc c'est toujours avec le même daille un peu plus grand que celui que j'ai utilisé et je vais refaire uniquement le tour avec les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour le fond de manière à créer une base de carte qui ait l'air d'être toute colorée vous allez peut-être mieux comprendre sur les photos de la fin ou en tout cas dans la suite de la vidéo voilà donc je reprends les mêmes couleurs vous avez vu j'ai humidifié mon papier et je fais sécher tout le tour et c'est ce qui va me servir de base de carte il ne me reste plus qu'à fixer maintenant mon tour festonné toujours avec de la mousse sur cette base de carte et ensuite à découper dans du maïa blanc une carte qui s'ouvre format chevalet et ma carte sera terminée donc voilà j'ai collé ma base de carte et j'ai découpé autour comme vous me voyez le faire chaque fois il ne me reste plus qu'à signer cette petite création en y ajoutant mon tampon fait sur mesure mes initiales que je passe tout simplement avec du feutre aquarellable et je tamponne ensuite l'arrière de ma carte et cette fois c'est vraiment la fin j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à découvrir encore un peu plus les feutres aquarellables je vous rappelle la promotion en ce moment dans la boutique donc 3,90€ le feutre ou 3,50€ si vous les achetez par 10 et puis je vous invite également si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation de ces feutres à regarder ma vidéo feutre aquarellable le tutoriel qui est également sur la chaîne de Soutencolle merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite de beaux moments créatifs avec vos feutres aquarellables d'ici la prochaine vidéo mercredi prochain prenez bien soin de vous je vous fais des gros bisous bye bye